Et puis c'est aujourd'hui que commence la diffusion en DAB de RCF sur Lyon et Strasbourg, spéciale dédicace aux collègues alsaciens. Le journal Jandane Musica. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. A la une de l'actualité de ce mercredi 5 décembre en Alsace, les gilets jaunes bien décidés... Les tout premiers instants de direct pour RCF Alsace. Une nouvelle radio dans le paysage médiatique alsacien, un grand moment pour cette équipe qui prépare l'événement depuis des mois. RCF Alsace devient donc la 64ème station locale du réseau national et belge de RCF pour radio chrétienne francophone. Une diffusion en numérique sur le réseau DAB+, une nouvelle technologie qui sera la norme demain pour toutes les radios. En fait on assiste à une naissance et c'est vraiment magique. Il y a du stress, il y a beaucoup d'émotion mais il y a énormément de joie. Le slogan de RCF c'est la joie se partage et là c'est vraiment palpable. Quelques jours auparavant, on se prépare. Des journaux à blanc, des reportages et des interviews test, des conseils par les équipes nationales de RCF. Tout est bon pour roder la mécanique. Vous êtes bien sur RCF lundi 12 novembre et dans ce journal à la une de l'actualité, c'est un projet unique en France. Donc tu n'as pas besoin de dire que vous êtes bien sur RCF. Oui, oui. Bonjour Stéphanie. Oui, du coup oui. Et elle, elle a dit, 30 secondes avant, qu'on était lundi 12 novembre. Donc dans les titres, tu écouteras bien ce qu'elle te dit. RCF Alsace, c'est quotidiennement 4h30 de programmes purement alsaciens répartis tout au long de la journée au milieu de l'antenne nationale. Donc ça va être une radio qui va donner à entendre et donner à voir en fait ce qui se passe ici. Donc des émissions sur le territoire, des émissions de patrimoine, des émissions d'histoire bien sûr, des émissions de gastronomie, des chroniques. Donc voilà, de la convivialité, de la proximité. Mais aussi RCF Alsace, c'est trois journalistes ici. Donc c'est des informations locales. C'est de la rencontre avec les acteurs politiques, les acteurs associatifs, économiques, européens, pour comprendre ce qui se passe ici. Et on sait bien qu'en Alsace, c'est un territoire, je ne veux pas dire à part, mais c'est un territoire qui compte et qui a une identité propre. Trois invités du mercredi, jeudi, vendredi, c'est à peu près bon ou ? Il manque le jeudi. Il manque le jeudi. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir Mgr Ravel et Christian Becker en double invité ce jour-là, au lendemain à mes lancements, quelque chose comme ça ? Les temps forts sont la matinale avec les infos alsaciennes à 7h et 8h et trois questions à un invité local. Puis le 18-19, un temps d'information en direct pour mieux comprendre l'actualité. Et puis ensuite pas mal de magazines, avec la particularité qu'en fait les magazines ne sont pas produits par des journalistes salariés, mais par des producteurs qui sont bénévoles, des producteurs qui sont engagés en Europe, qui sont engagés dans des associations, qui sont engagés sur tous les terrains de la vie alsacienne et qui vont produire des émissions qui vont de 3 minutes à 45 minutes. La sphère culturelle, évidemment, la sphère des églises, la question de la solidarité, du développement durable. Voilà, tout ça, c'est des magazines qu'on pourra écouter particulièrement entre 11h et 12h30 et entre 18h et 18h35. Si RCF Alsace se veut un média avec une exigence de professionnalisme, elle a également une ligne éditoriale claire, c'est un média chrétien. Le titre que nous mettons sur RCF, c'est de pouvoir dire « La joie se partage ». La joie se partage avec nos auditeurs. Oui, le monde est difficile, le monde est dur, il y a des questions de détresse sans cesse. Il n'est pas question de les nier, de ne pas les voir. Mais il est aussi question de dire, à partir de là, il y a des hommes et des femmes qui se retroussent leurs manches, qui agissent, qui expérimentent de nouvelles manières de pouvoir vivre ensemble. C'est ça qu'on veut mettre en avant. Ça qu'on veut mettre en avant parce qu'on est porté par quoi ? Par le fait que Jésus, celui qu'on appelle Dieu, aime tout un chacun et qu'il y a une bonne nouvelle qui est encore d'actualité pour le monde d'aujourd'hui. Et pour diffuser cette bonne nouvelle, RCF Alsace a la particularité d'être porté à la fois par les catholiques et par les protestants. C'est d'ailleurs la seule des stations locales de RCF et c'est un pas de plus dans l'expérience œcuménique alsacienne. Je crois que c'est ce qui porte vraiment ce qu'on est en train de vivre avec RCF Alsace, où il y a un président qui est catholique, un vice-président qui est protestant, des représentants catholiques et des représentants protestants. On est dans cette co-construction. Et ce que l'on veut traduire, en tout cas c'est le souhait que l'on a avec RCF Alsace, c'est le fait de dire qu'on est capable d'être témoin d'une réalité au-delà de ce qui peut faire nos différences. Le lancement d'un nouveau média coûte cher. Ici, les deux institutions, protestantes et catholiques, ont investi 130 000 euros pour le démarrage. Pour la suite, RCF Alsace compte sur les dons des auditeurs et sur le mécénat. Notre engagement à nous, c'est de développer tout ce qui est mécénat, dons, voire publicité ou parrainage pour arriver à un équilibre entre 50% de financement public, diocèse plus État, et 50% de fonctionnement par nos auditeurs, nos donateurs. Et chez RCF Alsace, on est ambitieux puisque l'objectif est d'atteindre 150 000 euros de dons dès 2021. Autre objectif, celui de lancer une tranche d'infos commune à l'Alsace et à la Lorraine pour pouvoir être présent à tous les niveaux, local, régional et national.